alors bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour une vidéo un peu spéciale de retour de vacances je voulais vous présenter le petit sac à dos que j'ai acheté juste avant de partir et qui m'a servi en fait à pouvoir stocker aussi bien mes ordi mes tablettes chargeurs etc et je voulais vous présenter tout simplement donc là tout de suite je vous montre un peu le design qu'il a on va dire en gros voilà on fait le petit tour et je vous montrerai tout de suite après avec tout ce qu'il ya dedans tout ce que j'ai gardé on va dire tout ce que j'ai pris en vacances je l'ai laissé et puis on va vous faire le petit déballage pour montrer en même temps un peu sa contenance alors juste pour info c'est la marque soir pop et je l'ai commandé au prix de 19 euros 99 sur amazon donc vraiment donné pour son utilisation et alors il ya eu une petite promo mais qui est pas là tout le temps en fait j'ai eu aussi un sac à dos pour femmes au faire avec il coûte à peu près dans les 13 euros donc je vous mettrai le lien au cas où si la promotion revient mais déjà pour 19 euros on a déjà pour cent d'argent donc bah je vous laisse et puis on va revenir tout de suite avec le déballage du sac à dos alors donc là maintenant on va faire le petit déballage donc on va déjà commencer par la poche la plus importante alors vous voyez c'est celle qui est juste derrière en fait et vous voyez déjà qu'on a aussi possibilité de la sécuriser de mettre un petit cadenas puisque en fait on va pouvoir vous avez des boucles pour pouvoir passer un cadenas et en fait c'est là où on va mettre tout simplement le pc portable donc on arrive directement donc vous avez la pochette rembourrée qui est de ce côté et vous avez aussi une pochette maillée qui va vous permettre tout simplement de ranger par exemple le chargeur et la souris donc là hop on a la souris alors je vais mettre ça sur le côté vous voyez bien hop le chargeur donc voilà ici vous avez donc un petit scratch qui va vous permettre donc là c'est un 13 pouces 1 on a on a un 13 pouces dedans donc un 15 pouces c'est possible aussi il n'y a pas de souci mais voilà moi j'avais un 13 pouces pour voyager c'est c'est très bien à côté la petite tablette que vous connaissez peut-être déjà voilà donc pareil juste à côté après on avait un support en fait ça c'est je l'ai acheté à action pour info donc c'est un support qui marche aussi pour la pour la pour la haldo cube là on se pousse et c'est nickel donc j'ai payé ça 4 euros à action franchement ça vaut largement le coup alors vous avez que des choses un peu en plastique pour on va dire pour ce qui support appui tête au niveau de la voiture bah là non vous avez juste une petite lanière comme ça et ça fait la jambe largement le taf et donc vous pouvez très bien mettre une tablette dont ça par contre je vous déconseille pour les tablettes de 7 pouces ça rentre pas donc il faudra quand même du plus grand que 7 pouces mais j'étais étonné parce que la x pouces a pu tenir là dessus sans souci donc voilà donc juste pour info si vous cherchez un petit support appui tête un peu bizarre on va dire entre guillemets voilà 4 euros action alors voyez en fait donc ça avait une grande poche qui donc aussi sur le bas qui est aussi rembourré donc dans le fond donc là de ce côté là donc on a fait le pc de ce côté là donc on a fait le les câbles et la souris et hop voyez je ressens encore une grande pochette alors en fait c'est tout simplement ma pochette qui contient mon action cam donc la mg cool et un petit bras télescopique donc attendez je vais m'étamper là pour empiler voyez un peu ce que ça rend en tout en dessous alors en fait au final bah là j'ai j'avais mis en fait là la caméra avec quelle je suis en train de filmer donc c'est la fz 300 et bah là en fait j'ai mis dedans c'est l'ancien caméscope que j'utilisais pour faire mes vidéos donc qui filme en full hd c'est le hdc sd 80 pour ceux que ça ça intéresse voilà il m'a bien servi et puis me sert encore parce qu'il ya un super zoom dessus et puis il est assez léger on peut le transporter comme on veut et donc ma deuxième mon deuxième appareil photo donc pareil celui-là c'est j'utilise on va dire voilà quand je fais des petites sorties etc quand je peux me trimballer le le bridge quand je prends je serai un hybride en fait tout simplement avec un petit zoom assez sympa dessus donc pareil c'est du c'est du panasonic donc à ce niveau là je suis vendu c'est le c'est le gf3 voilà pour information ensuite on a des câbles qui va nous permettre en fait c'est tout simplement les chargeurs des batteries des appareils photo et du et du caméscope donc déjà voyez hop je vous mets tout ça là on va mettre ça devant voyez tout ça là toute cette partie là on va dire eh ben déjà tout ça c'était dans la première pochette voyez déjà qu'on a une bonne profondeur et même sur le bas donc c'est pour ça vous j'ai mis le matos c'est qu'en bas vous avez aussi du matelassé vous avez du matelassé on va dire sur le ici on va dire entre les deux et au niveau du dos et vous avez du matelassé en bas donc vous pouvez aussi mettre des produits électroniques sur le bas ou quand on a on a on a trois pochettes là on va être sur la deuxième donc là mon petit casque que je vous ai pas encore montré c'est un scale candy un petit casse bluetooth que j'ai acheté 30 euros sur amazon donc vraiment il fait super bien le taf et puis je l'adore franchement je vous ferai si j'ai le temps je vous ferai une petite vidéo de dessus avec voyez les petites mousses aussi sympatoche voilà donc ça hop on met ça là alors ça vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans mes vidéos un petit clavier sans fil voilà par exemple à utiliser avec une tablette hop on met ça sur le côté attendez j'ai reculé comme ça voilà on voit bien ici on avait aussi un petit casque intra auriculaire bluetooth voilà on avait les la lampe voilà qu'on branche en usb et les ventilateurs et voilà donc là voyez ici on a une pochette avec en fait une séparation donc en plus donc de celle là voilà on a la deuxième ici donc qui est pareil qui est assez large qui est assez large au final envoyé au niveau de l'épaisseur donc vous allez pouvoir très bien séparer votre matériel et pouvoir ranger donc moi j'avais mis mon casque etc donc par contre on va dire c'est moins protégé sur le devant ici ici forcément c'est encore un peu ça touche avec la mousse par contre ici c'est un peu moins donc on va dire mettez quand même des choses pas très fragile pas je préférais plutôt la dernière pochette pour tout ce qui est ce qui est fragile donc là donc c'est la pochette intermédiaire et nous avons la troisième qui est ici donc elle est un peu on va dire elle est un peu organisée vous voyez en fait là on a des des systèmes de séparation avec des rangements donc là on a une une poche alors là j'ai mis un câble otg ça peut servir ici je sais pas si vous voyez vous avez possibilité tout simplement de mettre de mettre votre porte-clé dessus là dans les faits nos confs qui servent pour ranger des stylos ben moi j'ai mis des clés usb tout simplement voilà ma clé de 32 giga sainte disque usb 3 une clé basique de 16 giga qui peuvent servir ici alors ça je vous ai déjà vu un début de produit c'est donc c'est des casques c'est un casque alors tu vois c'est le casque alors c'est pas xeomi c'est one more mais au final c'est xeomi en fait c'est des c'est des pistons mais en en normal voyez c'est pas du intra voilà c'est le design du piston c'est du piston au final puisque c'est one more qui les faits pareil j'ai fait la vidéo dans le sur ma chaîne vous pouvez aller voir et ça ça va bientôt arriver donc c'est un petit malibre xeomi j'ai payé ça 8 euros une misère et ça marche super bien donc ça pareil je vous ferai la vidéo bientôt et c'est pas fini dire mais qu'est-ce qu'il a mis tout ça mais voyez là allez faut que je vous le rapproche voilà voilà ça c'est bon hop et là tous les câbles alors là j'ai pris voilà les j'équipeurs c'est un câble de deux mètres c'est le rampo je sais pas si vous avez vu aussi là on a le l'indispensable quand vous partez en vacances le charger en moins six ports enfin là si il y en a il y en a quatre en tout enfin cinq en tout cinq ports usb franchement c'est indispensable et avec les câbles qui vont bien comme ça vous allez pouvoir recharger la tablette le téléphone etc un seul et même endroit vous n'avez pas besoin de vous prendre quinze prises on va dire vous avez juste besoin de prendre ce boîtier et vous êtes pépère donc voilà hop on pose ça devant on a encore bon ça c'était à mon chargeur quick charge qu'on va dire que je me sers combat quand quand j'ai le téléphone voilà côté de mon lit etc on va dire c'est le seul chargeur que je prends à part et celui aussi c'est pour la tablette pour les gamins alors oui c'est pareil là j'avais mis une tablette en plus un là dedans et c'est le fiston qui 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 l'a récupéré mais là dedans il y avait encore possibilité de mettre encore que je ne sais pas voyons-moi une ou deux tablettes dedans sans souci donc là on était on a fini sur la sur la troisième pochette à attendez non j'avais encore à avis j'avais encore une petite power bank là donc c'est une 3200 milliampères je crois et qui sert aussi de l'ampe tout simplement donc de l'ampe d'un point donc voilà c'est toujours bon à voir et oui c'était dans une petite pochette en fait qui est prévu à la base pour le pour les pour le téléphone mais bon voilà un téléphone ouais c'est un ok à 33 10 lui bien ça rentre dedans mais les miens dans ses morts donc au final j'ai mis ma petite lampe dedans et on finit donc vous avez une grande poche à l'avant et qui est juste qui prend en fait toute la surface donc il n'y a pas de rangement c'est juste une pochette on va dire vous mettez votre bordel entre guillemets voilà voilà j'ai pris un produit pour désinfectant pour les mains les doliprane un petit coteau que avec le tire-bouchon indispensable et puis c'est à peu près tout on pouvait mettre les papiers mais ce qui est bien c'est que voilà là c'est large vous pouvez même même des papiers etc dedans il n'y a pas de souci donc là on a fait les trois les trois pochettes donc ils sont déjà vous voyez déjà pas mal et vous avez encore aussi deux poches de chaque côté voyez ici donc celle là de ce côté là j'ai mis mon chargeur de piles qui fait aussi power bank donc pas rien si vous allez voir la vidéo c'est du xiaomi et avec des et des lobes dedans et de l'autre côté ma power bank de 20 000 milliampères donc voilà vous l'avez à disposition sur le côté vous n'avez pas besoin de fouiller dans le sac pendant un quart d'heure vous avez juste à même si vous voulez charger quelque chose vous avez juste à le sortir un petit peu à mettre un câble et puis vous recharger ça tranquillement sans souci donc hop pareil de ce côté là et donc pour finir je vous montrer un peu l'arrière donc du sac à dos donc déjà avec du bon rembourrage là au niveau des comment dire des bretelles vous voyez je sais pas si vous voyez bien voyez ici tout le nom en fait c'est maillé donc ça permet déjà de respirer ça permet d'éviter que la sueur reste au niveau des bretelles et donc vous avez une petite pochette de rangement justement sur une des bretelles et de l'autre côté apparemment c'est pour accrocher des lunettes de soleil un petit élastique voilà et donc là vous parlez vous avez aussi sur le dos donc du rembourrage donc vous celle là ici en fait ça permet de faire circuler l'air d'éviter de suer au niveau du dos et si vous avez en fait c'est une valise avec un trolley vous allez pouvoir tout simplement glisser en fait voyez un scratch et vous allez pouvoir glisser le sac à dos donc sur le sur la sur la poignée du trolley comme ça ça va pouvoir permettre de maintenir dessus donc voilà alors je vous le cache pas quand même que à vide il est déjà il fait déjà quand même son poids vous voyez quand même du fait de sa taille ben voilà franchement il est il est imposant mais au moins on voit qu'il est résistant au niveau des fermetures on a quand même quelque chose de qualité envoyé toutes sont toutes renforcées donc plus la petite sécurité qu'on a au niveau de la dernière poche ou mais l'ordinateur avec les petites boucles pour mettre le pour mettre le cadenas pour sécuriser tout ça donc ben voilà on a fait le tour un peu du de ce petit sac à dos que je voulais vous montrer puis en mettant ben vous refaire un petit très cap de ces produits que j'utilise aussi bien ben au jour le jour que ben quand je pars en vacances voilà donc ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu ben écoutez si ce si vous aimez abonnez vous laissez moi un petit message un petit like et puis on se dit à la prochaine ciao bye bye Sous-titrage ST' 501